Agnès et moi sommes très heureux d'être avec vous, très contents aussi que dans votre paroisse, votre doigt y est né, vous ayez osé faire ce congrès mission dans le secteur où nous sommes tous les deux. Je suis curé depuis un an, ma deuxième année maintenant, de 17 villages à une vallée. Nous n'étions pas en capacité de le faire et donc c'est avec beaucoup de joie que je viens ici avec Agnès pour nous rendre disponibles pour apporter notre petite expérience dans ce domaine. Alors donc je suis Frédéric Flottat, je suis curé, curé doyen. Je suis prêt depuis 28 ans, j'ai 54 ans. Je suis dans mon troisième ministère de curé. Avant j'étais plus prêt, j'étais dans la vallée de Masvaux, donc c'est à 4 km du territoire de Belfort, ce qui fait qu'il y avait parfois des porosités entre le territoire et l'Alsace. Et donc avec des personnes qui parfois venaient pratiquer chez nous ou qui ont demandé aussi un petit suivi ou d'autres choses. Voilà. Et donc je suis, on va dire, de sensibilité charismatique, plutôt proche de la communauté de l'Emmanuel et de Paré Lémonial sans en faire partie. Voilà. Je suis tout simplement prêtre diocésain, le prêtre le plus lambda qui soit, mais la question des charismes s'est posée assez rapidement à moi parce qu'en fait j'en voyais et je réalisais aussi que j'en avais besoin. Donc en fait c'est avec joie que nous avons préparé ensemble ce topo. Voilà. Alors je m'excuse déjà, j'ai un problème de corde vocale. J'espère que ce ne sera pas trop pénible de m'écouter. Si ça devait être pénible, je donnerais le micro à mon voisin. Voilà. Je m'appelle Agnès. J'ai 72 ans. Je suis mère et grand-mère. En fait j'ai rencontré le Seigneur à travers un groupe de prière du Chemin Neuf. Voilà. Donc ma première approche avec le renouveau a été le Chemin Neuf et ensuite, bon, davantage l'Emmanuel. À un moment donné dans ma vie, j'en ai eu assez d'entendre des catéchistes dans une certaine région de France que je ne nommerai pas, ce n'était pas ici, où j'entendais des catéchistes parler de réincarnation. Et voilà. J'ai profité d'un séjour de la famille à Paris, enfin d'un séjour de plusieurs années. Je suis partie faire des études de théologie à l'Institut catholique et c'est comme ça que j'ai fait l'Institut supérieur de pastoral et de catéchèse. Et depuis, voilà, j'assure beaucoup de catéchèse. Mon curé à Mulhouse, en arrivant, m'a demandé d'essayer de travailler avec... Il y avait un jeune prêtre qui avait 28 ans, qui était le père Flotta, et ça fait 26 ans que nous menons un certain nombre de choses ensemble. Voilà. Actuellement, je m'occupe beaucoup d'enseignement et de catéchèse des adultes, d'école de prière et différentes tranches d'âge en catéchèse. Voilà un petit peu mon parcours. Alors, si j'ai proposé au Père Alexandre de faire cette conférence à deux voix, c'est parce que je crois aussi qu'il y a des charismes qui sont vécus à deux dans l'Église ou parfois à plusieurs. Et s'il n'y a qu'un prêtre qui vous parle, vous allez vous dire, bon, voilà, c'est en fait une affaire de curé. S'il y a un laïc qui vous parle, vous dites, tiens, c'est peut-être plus accessible. Et si c'est aussi une femme qui prend la parole en complément d'un prêtre, vous vous dites, tiens, mais là, peut-être que le Seigneur permet aussi quelque chose, voilà, qu'il est bon aussi d'expérimenter. Et souvent, dans nos paroisses, le public majoritaire est quand même féminin. Ce n'est pas forcément celui qui parle le plus en termes d'enseignement, de topo, etc., encore que. Mais en tout cas, vous voyez, il y a aussi une grâce qu'on a expérimenté tous les deux, qui est cette complémentarité à la fois homme, femme et prêtre laïque. Voilà, donc, ça me semblait naturel que, voilà, on puisse faire cet enseignement à deux. Alors, vous avez un petit implant et puis ensuite, quand ce sera le moment, on fera circuler une autre feuille avec des annexes, voilà, pour que la lecture soit plus facile. Donc, d'abord, la question du mot charisme. C'est vrai que ce n'est pas très souvent utilisé dans le vocabulaire paroissial ordinaire. Et parfois même, dans certains milieux catholiques, le mot dérange parce qu'il y a tout de suite des a priori derrière. Et c'est important parfois de le savoir parce que selon le milieu où vous allez, quand vous parlez de charisme, tout de suite, on va vous dire celui-là ou celle-ci. C'est un peu douteux, c'est un peu douteux, voilà. Alors, il est, par contre, parfois même utilisé dans le langage courant parce qu'on parle assez facilement de quelqu'un qui a des charismes, qui a du charisme, du charisme, parce que c'est quelqu'un qui parle avec aisance, qui attire ou à qui on connaît des atouts indéniables pour un travail qui est bien fait. Et donc, Saint Paul, dans ses épîtres, parle déjà de charisme et pourtant, dans l'Église, on pourrait dire que c'est un terme qu'on a redécouvert. Avec le renouveau charismatique au sein des groupes de prière, de ce qu'on appelle aussi les communautés nouvelles ou les nouveaux mouvements ecclésiaux. Et on voit en fait que certains se sont constitués autour du charisme du fondateur. On a parlé de l'Emmanuel, du Chemin Neuf, on peut parler des Béatitudes, même si aussi beaucoup de communautés dites nouvelles se sont cassées la figure. Il faut le reconnaître. Il n'y a pas si longtemps que ça encore, finalement, les évêques se sont résolus à dissoudre le verbe de vie. Peut-être que parmi vous, certains le connaissaient ou allaient à Fribourg, à Pensier ou ailleurs, au Basine, etc. Donc, il faut reconnaître parfois que vivre un charisme, ce n'est pas si simple que ça. Pour le vivre dans une certaine fidélité aussi à l'Église et au magistère, on en reparlera. Voilà. Et le charisme, même si à un moment donné, on n'en a plus beaucoup parlé, n'avait pas pourtant disparu de l'Église ni de sa théologie. Et il y a eu parfois, peut-être encore pour certains, une certaine méfiance. Parce que le mot charisme était accolé à l'adjectif excessif. Ou alors, on pensait aux personnes incontrôlables. Ou aux gens aussi, tout d'un coup, qui peuvent dire des gourous, qui attirent de trop et ça gêne. Ou alors aussi, des personnes qui ont viré vers des phénomènes sectaires et des abus. qui, dans l'Église, ces dernières années, ont quand même sacrément gratiné. Avec des gens qui avaient du charisme ou des charismes. On pense à l'abbé Pierre, Jean Vanier, Père Marie-Dominique Philippe, autant d'autres aussi. Il y a eu des ravages avec des gens qu'on disait, ça attire, il y a du monde, des vocations, etc. Donc, ça veut dire que parfois, il y a juste un pas à franchir et tout d'un coup, on se retrouve déviant. Alors, qu'est-ce qu'un charisme sur le plan biblique ? Le mot grec charisma est un dérivé du mot grâce. Charis. Il désigne la façon dont la faveur de Dieu pousse les croyants à se mettre au service de leur communauté. Alors, ce n'est pas un mot que vous allez trouver dans les évangiles. Le mot charisme, ni Matthieu, Marc, Luc ou Jean, ne l'évoquent. C'est exclusivement un vocabulaire des lettres de Pierre. Sur les 17 fois, vous allez trouver dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui l'utilise 16 fois. Et une fois, dans la plume de Pierre, qui nous dit en 1 Pierre 4 10, « Mettez-vous chacun selon le don qu'il a reçu au service les uns des autres comme de bons administrateurs de la grâce de Dieu, variés en ses effets. » Alors, le passage le plus significatif, vous l'avez sur la feuille, c'est en 1 Corinthien 12, 8-11, lorsque l'apôtre Paul nous décrit une lise au mot charisme. Alors, je vous les lis, vous les avez sous les yeux. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue du bien. À celui-ci est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. « Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi, un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison, à un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il veut à chacun en particulier. Vous voyez, c'est très important que nous ayons pris le temps d'invoquer l'esprit saint parce que c'est vraiment lui qui est à l'origine de cette variété des dons. Et il suffit de penser aux apôtres. Aucun n'était le clone de l'autre. Et chacun a évangélisé avec sa façon d'être. C'est ça qui est beau. Et donc c'est ça en fait qu'on a demandé. Être dans la mosaïque du bon Dieu, vraiment à notre place pour faire ce qu'on doit faire. Alors, je lisais récemment un livre déjà ancien qui s'intitule « Comment évangéliser en paroisse ». Et ce livre disait « On a longtemps eu tort de trop restreindre la liste des charismes ». Ici, il y en a neuf. Et on va voir pourquoi. C'est que c'est sûr, dans les débuts du renouveau, il y a une cinquantaine d'années, la redécouverte des charismes, qui était une découverte à l'époque. Théologiquement, on peut parler de « redécouverte ». Mais dans l'esprit des gens, c'était une découverte à l'époque. Et c'est vrai qu'on a tout de suite vu les grands charismes. Celui qui avait le charisme de prophétie ou de guérison, c'est extraordinaire. On avait Émiliano Tardif, qui était assez présent à l'époque. Et je crois qu'aujourd'hui, avec du recul, il est important de démystifier les charismes. Je crois que la façon dont ils ont été vécus pendant des années, et qui a été utile d'une certaine façon, puisqu'on a réentendu parler des charismes, mais je crois qu'il y a une certaine aura des charismes qu'il faut aujourd'hui remettre à sa juste place. Parce que les charismes ne sont pas réservés à une élite. Une élite qui approcherait de la sainteté, ou qui serait bien entraînée spirituellement. Je crois que là, c'est vraiment quelque chose qu'il est important d'entendre. Aujourd'hui, et je crois que nos derniers papes ont écrit en ce sens, on va lire tout à l'heure ce que nous dit le pape François, mais les charismes, il faut l'entendre une bonne fois pour toutes, ils font partie de la vie chrétienne normale. Je redis, les charismes font partie de la vie chrétienne normale. Ce ne sont pas des phénomènes exceptionnels qu'il faut monter en épingle. Certains les redouteraient presque, d'autres courent après de façon parfois pas très juste spirituellement. Mais il faut vraiment réentendre et se réapproprier le fait que tous les chrétiens, par la grâce de leur baptême, sont et en tout cas devraient être charismatiques. Je crois que ça, c'est vraiment déjà une première chose à retenir ce soir. Et je suis sûre, alors je ne vous connais pas, mais je suis sûre que vous ici présents ou autour de vous, il y a des tas de gens qui ont plein de charisme. C'est comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Je suis sûre qu'il y a plein de charisme en vous et autour de vous et que vous ne le savez pas forcément. Et je crois que, voilà, en prendre conscience de se dire, voilà, Seigneur, les charismes, ils ne sont pas donnés en fonction de mes qualités, mais pour être mis au service de mes frères. Voilà. La définition du pape François, je vous les ai mises sur la feuille, mais je la trouve très intéressante. Il dit ceci, c'est en 2023, ce n'est pas vieux. Les charismes sont des grâces spéciales accordées par le Saint-Esprit pour permettre aux chrétiens de devenir de puissants canaux de l'amour et de la présence de Dieu dans le monde. Ils le sont précisément avec la richesse de leur variété, de telle sorte que l'Église peut témoigner et annoncer l'Évangile à tous et dans n'importe quelle situation. Vous voyez, je crois que c'est important aujourd'hui, un peu plus de 50 ans après les débuts du renouveau en France, que nos papes, Jean-Paul II aussi s'est exprimé, et nous le verrons sur le sujet, que le pape, que notre pape François, nous réencourage, il nous réinterpelle par rapport à ses charismes. Alors, à partir de là, puis-je aspirer au charisme ? Sous-entendu, ai-je le droit d'aspirer au charisme ? Moi, est-ce que c'est un péché d'orgueil que de les désirer ? Je crois que la réponse, pour nous, elle est oui. Vous devez aspirer au charisme. Vous devez les demander. Vous devez les désirer. C'est saint Paul, dans la première au Corinthien, qui dit « Ayez pour ambition les dons les meilleurs. » Et pourquoi je peux aspirer, espérer vivre de ces grâces reçues ? C'est que ce n'est pas pour ma gloriole personnelle, mais c'est pour le bien de la communauté, c'est pour le bien des autres. On me dit souvent « Les dons du Saint-Esprit sont pour chaque baptisé, mais les grâces, elles sont reçues, les charismes sont donnés pour le bien de la communauté. » Je crois que celui qui désirait les charismes pour lui-même, par autosatisfaction, je ne pense pas que l'Esprit Saint réponde très fort. Voilà. Je crois que notre désir, Dieu voit le fond des cœurs, quel est mon désir en matière de charisme ? Voilà. Et si c'est vraiment un désir légitime en vue du service de la communauté, je crois que là, vous êtes vraiment en devoir, en devoir, c'est un devoir chrétien, de les demander et de les désirer, ces charismes. Voilà. Dans l'écriture sur la réception des charismes, on voit au début des actes, quand les apôtres sont en attente du Saint-Esprit, Jésus a eu l'ascension, Jésus leur a donné une mission et Pierre, qui est incapable de gérer, de faire cette mission, rien ne voit. Et puis, voilà, la Pentecôte arrive avec le don des langues et on voit Pierre, qui dans un débordement de louanges, se lève et explique à la foule rassemblée comment eux aussi pouvaient recevoir le même esprit. Je crois que c'est important de se dire c'est le même bonhomme qui, la semaine d'avant, vivait dans la peur enfermée, alors que Jésus leur a demandé de remplir la même mission qu'eux, et voilà qu'avec la Pentecôte, ils sont rendus capables et que le nombre de conversions, ce jour-là, est colossal. Avec le même bonhomme, c'était le même qui parlait avant et aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, avec la puissance du Saint-Esprit, voilà, la loi qui se met à soulever la foule et on voit 3000 baptisés et c'est important de voir comment dans le début des actes, donc dans l'Église primitive, avec l'Esprit Saint, les apôtres deviennent capables de faire les mêmes choses que Jésus et puis après les apôtres, quand on avance plus loin, on va voir certains diacres, on va voir Paul qui arrive et voyez même Paul qui n'avait pas été un témoin oculaire de la vie de Jésus, et bien voilà, grâce à l'Esprit Saint, lui aussi est capable de faire les mêmes choses que Pierre, Pierre qui était capable de faire les mêmes choses que Jésus. et nous aujourd'hui, 2000 ans après, en tant que baptisés, voilà, quelle est notre mission ? Est-ce que c'est de faire les mêmes choses que Jésus ? Voilà, c'est une question. Je crois qu'au fond de notre cœur, on a la réponse, même si on voit la difficulté. Toujours le pape François, j'aime beaucoup quand il dit notre tâche de baptiser, attention, ça c'est une belle vocation aussi, consiste à devenir disciple, mais attention, disciple missionnaire. Je lis la citation. J'adresse un appel à chaque chrétien, chaque, pour que personne ne renonce à son engagement pour l'évangélisation. Car s'il a vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu qui le sauve, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l'annoncer. Il ne peut pas attendre d'avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire. Alors ça, je ne sais pas ici, mais nous, ça nous est arrivé dans certaines paroisses, qu'osait dire en EAP que nous étions tous appelés à la mission, c'était la révolution, vous vous souvenez. Voilà. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires, mais toujours que nous sommes disciples missionnaires. Si nous n'en sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples, etc., etc. Voilà. Et nous, qu'attendons-nous ? Evangelii Godium, paragraphe 120. Voyez ? Je crois que c'est important. Je ne sais pas si on est toujours conscient de ce que le Saint-Père écrit dans ce domaine. Voilà. L'œuvre de l'Esprit-Saint, ce n'est pas seulement de reproduire en nous l'être de Jésus, être enfant de Dieu, fils du Père, vous voyez, ou fille du Père. C'est aussi de reproduire en nous ses activités. Jésus l'annonce, il dit, vous ferez des choses encore plus grandes que moi. C'est un peu du mal avec cette phrase à le croire. Vous ferez des choses encore plus grandes que moi. Voilà. Mais c'est sûr que ce n'est pas possible, comme le disait Agnès, sans la grâce du Saint-Esprit et donc sans les charismes. Dans son dernier entretien avec ses apôtres, Jésus nous dit cette phrase mystérieuse. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même une plus grande parce que je vais au Père. Jésus n'a eu que trois ans de vie publique et charismatique et cela sur une minuscule étendue de la terre. Après sa mort, il accomplira la promesse du Père d'envoyer l'Esprit afin de continuer son ministère et de susciter sa vie charismatique à travers ses membres et cela, non plus seulement sur la Palestine, la Judée ou la Galilée ou la Galilée, mais bien au-delà. Et ce sera aussi sur toute l'étendue de la terre jusqu'à la consommation des siècles. C'est pour ça qu'il dit vous ferez même de plus grandes œuvres que moi. Et on peut dire que les charismes manifestent Jésus présent et actif par son esprit au milieu de nous. Alors c'est important de vraiment, s'il fallait récapituler un petit peu cette partie, de se dire que les charismes sont donc donnés pour construire l'Église et pour évangéliser et ça implique une condition qui peut parfois passer inaperçue ou être oubliée. Vouloir servir le bien de l'Église, c'est-à-dire avoir le souci des âmes. Rappelez-vous Thérèse, l'enfant Jésus, qu'on va fêter mardi prochain qui disait « Je suis entré au Carmel pour prier pour les pécheurs et les prêtres. » Voilà. Est-ce que je demande les charismes à Dieu pour avoir les compétences d'être là où le Seigneur me veut pour lui gagner des âmes ? Vous voyez, ça va loin. Voilà. C'est pour nous aider peut-être aussi à sortir d'une certaine peut-être timidité ou une forme de paresse ou « Je ne suis pas capable, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. » Et donc, si nous restons calfeutrés chez nous, si nous n'avons pas le désir d'évangéliser, l'Esprit Saint ne nous donnera pas ces charismes parce que ça ne servira à rien qu'on les ait si on ne les met pas au service des autres. Si on n'a pas un désir missionnaire en nous, ça sert à quoi d'être équipé ? Si en fait vous achetez les meilleurs logiciels pour votre enfant, votre petit-fils ou votre petite-fille pour un ordinateur et si en fait il ne s'en sert pas, en fait vous avez fait un achat pour rien. Alors vous avez sur votre feuille le discours du pape Jean-Paul II aux évêques de Belgique quand ils étaient en visite ad limina postolorum. Ça veut dire que tous les cinq ans normalement les évêques du monde entier à tour de rôle vont voir le pape faire le point dans leur diocèse. C'est un texte qui a 42 ans mais il est très actuel vous allez voir. Voilà ce que dit Jean-Paul II. Ce que disait Jean-Paul II. Dans toute communauté il existe des dons extrêmement nombreux et divers qui ne sont pas toujours détectés stimulés mis en oeuvre par les responsables de communautés. Il y a ceux qui sont capables de donner des idées et ceux qui sont capables de les approfondir par la réflexion solitaire et ensuite partagée. Il y a ceux qui sont des organisateurs nés et ceux qui sont de précieux et parfaits exécutants. Il y a ceux qui sont spécialement doués pour prévoir et gérer un budget et ceux qui sont habiles pour faire comprendre le bien fondé des collègues d'entraide. Il y a ceux qui possèdent une expérience de vie chrétienne et une sagesse remarquable pour participer à la préparation au sacrement et ceux qui sont capables de contribuer à l'animation du culte liturgique. Il y a ceux qui font ou pourraient faire merveille au plan de l'éveil religieux des petits et ceux qui ont le don de rencontrer spirituellement et d'entraîner des adolescents. Il y a ceux qui ont reçu la grâce de pouvoir conduire des groupes de prière et ceux qui sauront mettre en route des loisirs d'inspiration chrétienne. Il y a ceux qui ont la capacité de penser et de faire avancer les problèmes de société et d'y déposer le levain évangélique et ceux qui sont des diffuseurs efficaces ou même des rédacteurs de la presse chrétienne. Il me semble que votre église de Belgique est capable de faire encore mieux en ce domaine. On pourrait dire peut-être aussi l'église en France ou l'église à Belfort ou en Alsace elle doit surtout veiller cette église à ce que ses divers services soient accomplis avec foi avec sens de l'église et reliés à la prière pour ne pas devenir de l'activisme qui ne serait en rien un remède au sécularisme ambiant. L'apôtre Paul avec ardeur et le génie apostolique qui étaient les siens auraient été heureux de vous stimuler à la découverte et à la mise en oeuvre de tous les dons existants déjà ou seulement en puissance dans la vie de vos chrétiens. Vous voyez ce texte je le disais il a 42 ans vous imaginez 82 pardon non 82 c'est moi qui me suis trompé non non 42 ans oui 42 voilà et en fait je trouve qu'il est brûlant d'actualité en fait quand on lit la suite de ce passage Jean-Paul II invitait déjà les évêques belges à être sur les réseaux sociaux en fait sur la télé tout ce qui est en fait le numérique qui commençait à peine à poindre quoi voyez alors aujourd'hui par chance on a rattrapé la partie de notre retard mais quand on voit combien pendant la période Covid les chrétiens évangéliques cartonnaient sur les réseaux sociaux nous on était dans certains diocèses donc en Alsace on était au balbutiement quoi au balbutiement voilà donc en fait il y a vraiment des charismes à demander à stimuler voilà pour quand dans le monde d'aujourd'hui et bien les jeunes qui sont essentiellement là-dessus ils entendent aussi parler de Dieu alors la question qu'on peut se poser c'est est-ce que je suis convaincu d'avoir moi aussi des charismes est-ce que je crois aussi que le Seigneur m'a doté qu'il m'a fait des cadeaux spirituels est-ce que je veux dire oh moi je suis en dessous de la moyenne je ne vaux rien et deuxième question quels sont mes charismes est-ce que je les connais alors c'est pas toujours facile de les énumérer parfois c'est mieux quand quelqu'un nous dit moi je pense que tu as tel charisme parce que parfois on peut se tromper sur soi voilà et puis parfois aussi c'est bien de les exercer à plusieurs pourquoi ? parce que ça a eu de tomber dans l'orgueil c'est très beau de voir quand Jésus il envoie les disciples deux par deux pourquoi ? parce que dans les échecs on se soutient c'est pas seulement l'autre et dans les succès c'est pas que moi si je suis tout seul quand je me casse la figure je peux m'écrouler et me décourager et quand je réussis je peux me dire Seigneur qu'est-ce que je suis bien alors quand on est à deux en fait le Seigneur permet aussi de porter la charge et les honneurs à deux voyez c'est pas que moi alors parfois les charismes s'appuient sur les dons naturels mais ils ne s'y réduisent pas par exemple le charisme d'accueil va souvent avec des qualités de bonhomie naturelle mais il apporte la délicatesse et une véritable présence de Dieu le charisme d'écoute va avec une disponibilité de coeur mais il inclut aussi souvent le juste conseil simple et sobre adapté à la situation nous voyons donc que les charismes ne se réduisent pas aux dons naturels ainsi l'animation du chant à la paroisse ou dans un groupe de prière peut s'appuyer parfois sur certains talents pour la musique mais pas seulement être musicien ne suffit pas avoir un charisme de chant c'est en animant les chants permettre à tous de prier et de louer ce qui est différent d'une simple compétence technique on peut aussi avoir parfois le charisme du chant dans le coeur une facilité à trouver des cantiques dont les paroles vont être adaptées par rapport à un texte public qui va être donné par rapport à une image qui va être rapportée ou en fait pour soutenir quelqu'un qui a justement besoin d'entendre des paroles qui vont dans le sens d'une consolation ou d'un encouragement et parfois en fait il y a des gens qui ont cette compétence ce charisme là et bien justement de proposer quelque chose qui va soutenir l'image donnée ou la situation donnée et en réalité les charismes dans les charismes c'est l'esprit saint qui se sert de l'instrument que nous sommes pour jouer sa mélodie alors il y a des personnes qui ont un charisme de chant et qui ne savent pas lire la musique mais quand même voyez et un autre signe montre qu'il s'agit vraiment de charisme c'est que ils construisent l'unité si quelqu'un prétend avoir un charisme et qu'en fait il est sourd de division il faut vraiment qu'il se pose des questions il y a peut-être là une conversion à avoir on a répertorié un certain nombre de charismes en pensant à ceux qui n'auraient pas conscience d'en avoir on va vous donner des idées tout en sachant parce que pour moi c'est très important de se redire que le charisme il est aussi fonction des besoins dans la communauté je me rappelle à un moment donné de ma vie nous nous sommes retrouvés par hasard ou providentiellement plutôt le père Flotta était aumônier d'un collège lycée épiscopal et j'étais enseignante en religion dans ce lycée dans ce collège les deux et il y avait une immense chapelle la grande chapelle de l'établissement était vraiment une véritable taille d'église paroissiale et il n'y avait personne pour faire des décorations florales je n'avais jamais appris je n'en avais jamais fait il y avait un besoin je me suis jetée à l'eau à l'époque j'ai fait des décorations j'aurais dû prendre des photos je ne fais plus de bouquet de fleurs c'est fini mais là pour moi c'est très net et vous me l'avez confirmé après plusieurs fois il y avait un besoin de florissement de cette chapelle franchement ça a été donné et j'ai fait des bouquets si seulement j'étais encore capable aujourd'hui de les refaire voilà c'est pour dire que voilà ce charisme quand je vous on vous donne une liste un petit peu ouverte mais se dire qu'aussi un charisme on ne l'a pas à vie puisque justement il est fonction des besoins alors on peut citer le charisme d'enseignement voilà ça peut être pour une catéchiste pour bon ça peut être alors ce charisme d'enseignement en fait c'est c'est pas forcément pour les érudits seulement moi un jour j'étais devant une statue de saint Antoine de Padoue et puis vous savez c'est un prédicateur remarquable et dans ma prière j'ai fait j'ai demandé à ce saint j'ai dit si seulement tu m'aidais à parler plus facilement de Dieu à le faire aimer vous voyez alors je dis pas que j'y arrive mais en tout cas il y a des choses qui ont changé chez moi dans ma façon de parler peut-être plus simplement d'être un peu moins haut perché et je me rends compte qu'aujourd'hui avec un certain public il faut aller droit au coeur très simplement vous voyez et ça ce charisme en fait voilà il faut pas se dire si j'ai pas un master en théologie je peux pas y prétendre moi je suis parfois touché par des gens qui sur internet parlent de façon très simple mais très profonde et c'est pas forcément des personnes qui ont fait des études bibliques sur des années vous voyez mais simplement c'est des gens qui sont qui sont pétris par Jésus et qui savent parler de lui avec des mots simples vous voyez les paraboles d'aujourd'hui voilà c'est ça aussi le charisme d'enseignement voilà je vous ai coupé Agnès on avait dit qu'on alternerait mutuellement en se faisant un petit signe si sur cette longue énumération on avait des petits exemples ou des petites perles à vous partager voilà on peut citer aussi la parole de sagesse une parole qui va révéler conseiller la bonne manière d'agir dans une situation précise c'est un exemple qu'on trouve dans les actes par exemple Paul dit aux centurions et aux soldats si ces hommes ne restent pas à bord vous vous ne pourrez pas être sauvés voilà qu'est-ce qu'il fallait prendre comme décision pour sauver les hommes c'est en acte 27 on pourrait répertorier aussi la compassion le charisme de compassion alors on le voit on le voit chez Jésus ému de compassion il étendit la main toucha le lépreux et lui dit je le veux soit purifié aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié mais dans la compassion voilà on cite l'exemple de alors je n'ai pas son nom de cet homme qui s'est trouvé un jour en situation urgente de prier pour la guérison de quelqu'un et cet homme il s'est exécuté il n'avait jamais prié pour la guérison de qui que ce soit et ce jour là il a découvert qu'il avait le charisme de guérison il a guéri cet homme et ce charisme est demeuré après voyez donc parfois c'est le signe aussi que le charisme il va être donné soudain pour la mission et la compassion c'est quelque chose qui est important je suis surprise dans l'accueil des personnes en difficulté parfois loin de l'église et qui pourtant viennent demander compris pour eux de voir comme la compassion essayait d'être témoin de l'amour de Dieu et parler de l'amour de Dieu le bien que ça peut faire à certaines personnes qui repartent différentes ça m'étonne toujours de voir à quel point il y a une efficacité à parler de l'amour de Dieu et de sa compassion essayer d'en être les témoins oui moi je pense en parlant du charisme de compassion vous savez que parfois il y a des gens qui revenaient à l'église qui ont un passif incroyable c'est parfois ce qu'on appelle les cabossés de la vie parfois des femmes qui ont vécu plusieurs avortements qui ont eu trois quatre partenaires compagnons ou mari ou des enfants de plusieurs épouses successives certaines personnes parfois même parfois des hommes on peut être dans la prostitution etc et ce charisme de compassion vous permet d'accueillir les gens sans les juger incroyable et parfois même vous allez pleurer avec eux de leur parcours en se disant mais vous êtes vraiment des miraculés c'est ça aussi le charisme de compassion parce que parfois dans certains milieux catholiques on peut avoir été dans le bénitier depuis tout petit et on ne l'a jamais quitté et parfois on a un regard très dur sur les gens qui ne sont pas comme nous qui ne sont pas dans les clous et on voudrait que les gens fassent des pas de géant entre la vie compliquée qu'ils ont à une vie réglée sur tous les plans et parfois il faut des années pour ça des années et bien en fait le charisme de compassion c'est en fait ce non-jugement qu'on a par rapport à la misère des gens en se disant mais Jésus est déjà venu la chercher ou le chercher et vous allez accompagner ce boiteau de la vie et ça va vous aider à avoir une grande patience vis-à-vis d'eux c'est incroyable c'est très beau le charisme de compassion on le découvre parfois dans le sacrement de la réconciliation aussi quand on voit d'où les gens viennent et comment tout d'un coup par le plus grand des hasards quelqu'un arrive en disant père je voudrais me confesser incroyable il y a aussi le charisme du service on peut le mettre en lien avec le lavement des pieds où Jésus dit mais en fait j'ai fait cela pour que vous le fassiez aussi en Jean 13, 14, 15 et donc c'est le don de se mettre au service de ses frères c'est plus qu'une inclinaison naturelle du sens du service il y a des gens parfois qui voient tout de suite auprès de qui il faut aller pour rendre service pour se mettre à leur service c'est très beau aussi il y a une finesse comme ça qui est donnée aux gens ils voient vraiment à travers leur action le soutien que Dieu lui-même va manifester à cette personne on peut lister aussi le don pour gouverner sans ironie on va en rester à notre bande d'église c'est le don nécessaire et qui est donné pour être berger d'un groupe de prière pour un responsable d'une communauté pour nos curés de paroisse on espère aussi voilà et ce don de gouvernement il est souvent donné avec la parole de sagesse souvent puisque c'est ça justement qui permet dans les différentes situations de prendre les bonnes décisions et de voir clair le don d'écoute je crois que ça nous parle peut-être davantage il y a une manière d'écouter qui fait avancer qui une manière d'écouter que l'autre va qui va permettre que l'autre soit éclairé de ce qu'il vit et porter du fruit voilà et d'ailleurs on voit je sais pas ça vous arrive peut-être il y a quelques personnes c'est comme si on a attiré le monde et vous avez toujours des tas de personnes qui viennent vous parler et raconter leurs problèmes voilà comme des éponges qui attirent voilà c'est peut-être que vous avez le don d'écoute le don d'encouragement aussi qui est l'encouragement prophétique ça va ensemble qui est plus fort qu'un encouragement naturel je crois que ce qui fait une différence j'avais prévu d'en parler plus bas mais parce que finalement il y a des tas de choses qui pourraient paraître comme des choses ordinaires de la vie et pourtant quand vous voyez les résultats vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand qui est donné moi je dis souvent faire des efforts comme ça et quand on voit les résultats c'est vrai régulièrement on a pu dire ça plusieurs fois ces derniers mois là on voit bien que Dieu est à l'oeuvre alors c'est vrai que ce que je dis là ça veut dire aussi que parfois le charisme on le reconnait un petit peu après à ses fruits mais justement quand il nous est donné aux fruits qui sont tellement plus grands que ce qu'on pourrait attendre de se dire là Seigneur vraiment tu agis il y a la naissance d'un charisme il faut l'entretenir le charisme il s'use si on ne s'en sert pas c'est comme les piles oui alors le don d'encouragement je voudrais rajouter quelque chose que je vis un tout petit peu en ayant quitté la paroisse où j'étais pendant neuf ans parfois des personnes qui disent voilà que je suis amené à rencontrer de nouveau comme ça parce qu'en fait je ne suis pas allé très loin je suis changé de vallée la vallée voisine il y a des personnes parfois qui disent mais ce curé c'est plus pareil maintenant voilà mais il y a ça qui a changé etc et donc je sens combien l'encouragement doit être de dire mais ne vous arrêtez pas au détail continuez de regarder à Jésus et ce n'est pas parce qu'en fait mon successeur a fait d'autres choix que c'est un mauvais prêtre voilà l'Esprit Saint peut-être le conduit conduit la communauté de paroisse sur un chemin différent avec un autre pasteur et donc parfois aussi quand on a le don d'encouragement le charisme d'encouragement en fait on se rend compte qu'on aide les gens à prendre de la hauteur combien de fois dans une paroisse on dit moi je ne laisserai pas faire le charisme d'encouragement c'est dire est-ce que tu pries pour cette situation qu'est-ce que Dieu en fait te montre à travers cette adversité dans la difficulté que tu traverses est-ce que tu tu t'ancres en Dieu ou est-ce que tu restes accroché à à tes prérogatives c'est très important parce qu'en fait on ne se rend pas toujours compte que finalement on répond un peu comme monsieur madame moyen monsieur madame tout le monde parce qu'en fait parfois ça vient nous chercher nous-mêmes et on n'a pas une parole de sagesse voilà on sait pas on oublie en fait que quand même le mystère du christianisme il passe par la croix voilà est-ce que est-ce que je sais être comme comme Marie comme Simon de Sirène comme Véronique pour encourager apporter la croix pas toujours facile et c'est pas forcément en répondant comme ça que vous ferez des amis parce qu'il y a des gens parfois qui préfèrent que vous vous fassiez comme eux et que vous mettiez de l'eau au moulin la critique mais c'est pas là où le Saint-Esprit veut vous guider le Saint-Esprit veut vous aider aider l'autre à prendre de la hauteur voyez un regard spirituel sur la difficulté sur l'épreuve sur la croix on oublie que que Jésus aussi nous invite à porter notre croix de chaque jour mais l'encouragement ça peut être aussi j'ai un exemple qui m'est arrivé il y a 2-3 jours on a appelé de nouvelles catéchistes et j'ai été amenée c'était pas prévu à vraiment avoir des paroles par rapport à la confiance que je pouvais faire à une des catéchistes qui était là et alors vraiment ces paroles d'encouragement qui étaient toutes simples j'ai vu qu'il y avait un avant et un après dans son comportement et dans sa façon de débuter son rôle de catéchiste vraiment pour moi l'encouragement ça a été de lui témoigner vraiment ma confiance et c'est vraiment le résultat a été surprenant je voulais partager à ce moment là un changement dans son visage et dans tout son être par rapport à cette mission de catéchiste le charisme de guérison c'est toujours délicat de parler du charisme de guérison parce que ça fait partie des charismes un petit peu grands spectaculaires non vous êtes pas d'accord au point que dans les groupes de prière il y avait même une époque où on disait attention prier pour les malades mais surtout les guérisse c'est pas ça fera trop de vagues on a entendu ça il y a 40 ans et c'était vraiment important on priait toujours dans les débuts du renouveau on priait toujours à 5 ou 6 pour la guérison même si le berger savait qui ou pensait savoir qui avait le don de guérison dans le dans le noyau jamais ça n'a été révélé parce que c'est un charisme qui est qui est difficile à vivre pour celui qui le qui le reçoit parce que la tentation de la toute puissance est vraiment très forte je ne suis jamais à l'aise pour parler du charisme de guérison mais je citais tout à l'heure le père Emiliano Tardif qui est monté qui a rejoint le père depuis plusieurs années mais qui a toujours su effectivement avec une grande humilité une grande compassion prier pour la guérison et il y avait de nombreuses guérisons à chaque fois qui se déplaçaient mais voilà n'empêche que c'est important de prier pour la guérison hum voilà bon il y a un sacrement dans l'église qui est le sacrement des malades oui moi par rapport à à ce sacrement des malades je trouve que nous le sous-employons actuellement chez les catholiques c'est terrible vous voyez alors je ne sais pas comment c'est donc je m'avance peut-être sur des mais en fait j'ai des confrères vous voyez qui vont chez le médecin régulièrement et moi j'ai pris l'habitude de proposer le sacrement des malades au moins tous les deux mois de façon communautaire voilà j'ai 17 villages donc il y a un jour un confrère m'a dit c'est trop c'est pas nécessaire j'ai dit et toi tu vas chez le médecin tous les combien je dis mais il y a des gens qui sont opérés tous les jours dans la vallée il y a une maison de convalescence je dis il y a tous les jours des gens qui rentrent et en sortent tous les jours des gens vont faire des examens médicaux tous les jours il y a en fait des gens qui vont à la pharmacie acheter des cachets parce qu'ils ne vont pas bien ils sont dépressifs et nous on dirait aux personnes non 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 le sacrement des malades c'est une fois dans l'année le dimanche le plus proche de la fête d'autodame de Lourdes appelé le dimanche de la santé en dehors de ça c'est fermé mais qu'est-ce qui se passe ils vont chez les évangéliques Jésus prie tous les dimanches pour les malades et ils imposent les mains donc en fait je pense et en plus aujourd'hui avec la raréfaction des médecins peut-être que vous dans l'agglomération de Fortin ça va mais là où moi j'étais et où je suis ça commence à devenir des aires médicaux qu'est-ce qui fleurit et bien en fait tous ceux qui imposent les mains avec les médecines parallèles incroyable et là en fait les gens ils courent parce que Satan aussi produit du résultat donc je crois en fait que effectivement le carême de guérison est souvent difficile à vivre pour celui qu'il a parce que ça l'expose on peut très vite tomber dans l'orgueil ah j'ai un pouvoir voilà et en même temps je pense que parfois on n'ose pas assez prier pour un frère ou une sœur qui ne va pas bien voilà donc en fait c'est vraiment un charisme où on est sur une ligne de crête qui n'est pas facile à vivre et pourtant peut-être qu'on devrait être un peu plus audacieux ou faire davantage de veiller de prière pour les malades voilà je le dis parce que c'est quelque chose qui me qui me travaille avec Agnès on a aussi fait une journée complète sur le Reiki on voit que les personnes sont pour dénoncer voilà pardon pour dénoncer le Reiki pas pour en faire de la pub mais pour montrer les méfaits en fait de ces énergies qu'on invoque voilà pour essayer de guérir les gens ou d'aller mieux nous en fait on a un trésor de grâce qu'on n'emploie pas ou pas assez ensuite il y a aussi le charisme de l'autorité dans la foi c'est le don d'autorité dans la prière un don qui est souvent lié au combat spirituel au nom de Jésus esprit mauvais je te demande de quitter cette personne de quitter ce lieu c'est souvent aussi lié à l'intercession prophétique et à la délivrance un autre charisme aussi qui n'est pas assez employé dans l'église c'est le discernement des esprits cette capacité donnée par Dieu de reconnaître l'identité des esprits qui se trouvent derrière diverses manifestations et activités est-ce que ça vient de Dieu est-ce que ça vient de l'esprit mauvais est-ce que ça vient de moi il n'y en a pas assez de gens formés dans nos paroisses parfois on coupe de tout on coupe de tout pourvu que ça fasse du bien aujourd'hui quand on a fait le week-end la journée à guéberchir sur les dangers de l'ésotérisme on avait eu quelqu'un qui pourtant une personne pratiquante qui a dit à Agnès tu sais on m'a fait un livre sur les arbres c'est très beau maintenant je vais dans la forêt et en fait je capte les énergies des arbres combien de gens retournent à un néo-paganisme incroyable et aujourd'hui un nouveau néo-paganisme c'est les pierres l'hypothérapie les énergies par les pierres en fait les gens bazardent les croix émettent des bouddhas et ils mettent des pierres à la place la statue entre dames de l'eau d'autres choses c'est surprenant aujourd'hui en fait la façon dont finalement on cherche à travers d'autres choses finalement un bienfait pour le corps pour l'âme voilà à travers des choses qui sont vraiment qui peuvent finalement faire que tout d'un coup on se dit mais Dieu je n'en ai plus besoin puisqu'en fait j'ai acquis des pouvoirs j'ai acquis des connaissances et puis maintenant j'ai des moyens une pierre ou ceci ou cela pour guérir ou pour aller mieux et le discernement des esprits il est capital et c'est d'autant plus capital aujourd'hui que quand vous voyez sur internet des filets des publicités des personnes qui essayent de vendre des techniques de guérison qui vous parlent de bien-être de l'âme qui vous parlent d'ange il y a tout un vocabulaire aujourd'hui qui est très ambigu dans le monde de l'ésotérisme je crois qu'aujourd'hui le nombre de personnes alors c'est vrai que nous la journée à Gebergevire nous a amené beaucoup de monde qui avait besoin d'aide c'est surprenant surprenant même chez les catholiques de voir qu'il y a la confusion avec toutes ces pratiques ces médecines douces qui sont qui sont proposées tous ces soins alternatifs et là je crois vraiment que ce charisme de discernement des esprits il y en a vraiment besoin pour essayer d'éclairer les gens et c'est pas facile de les éclairer parce que ils ont tellement l'impression qu'ils sont dans une bonne voie une voie salutaire on vous parle de Dieu mais quel Dieu vous voyez donc là je crois que s'il y a un discernement qui devrait être à la mode c'est le discernement des esprits il y a vraiment quand je vois les dégâts les dégâts dans les familles parce que vous voyez que souvent un des premiers mauvais fruits de ces pratiques c'est la division dans les couples et dans les familles entre parents et enfants c'est très net on a eu plusieurs cas comme ça de gens qu'on a accueillis pour prier avec eux où finalement le couple a explosé et puis la relation parent-enfant est complètement délité et donc un des premiers travails aussi c'est un pardon à soi-même et puis aussi un pardon aux autres on va avancer en terminer un peu avec ces suggestions de charisme la parole de connaissance alors immédiate ou pas immédiate on voit plusieurs façons d'expression qui est la connaissance d'un fait particulier ou d'un éclairage quelque chose à faire auprès de quelqu'un moi un jour le Seigneur comme ça il m'a bien eu au tournant parce que à Alpha il y avait une dame qui vraiment m'agaçait une dame qui m'agaçait et un jour vraiment le Seigneur m'a dit intérieurement j'ai senti qu'il fallait l'appeler comme catéchiste alors j'en ai parlé à à monsieur le curé qui m'a dit pourquoi pas bon alors je suis allée m'adresser à elle j'ai dit est-ce que tu voilà j'ai eu à coeur de te demander si tu voulais être catéchiste et alors là la réaction a été incroyable elle s'est mise à pleurer mais pleurer de joie et cette femme m'a raconté par la suite qu'elle avait déjà été catéchiste dans le passé et que le curé précédent l'avait déchargé pour des raisons semble-t-il injustes lui avoir enlevé son groupe brutalement et donc beaucoup d'éclats de voix et alors non seulement cette femme dans les années qui ont suivi est devenue et a été s'est révélée une très bonne catéchiste mais surtout cette invitation à devenir catéchiste à nouveau ça a été pour elle un chemin de guérison merveilleux je dirais que c'était ça qui était le plus beau plutôt que d'avoir entre guillemets récupéré une catéchiste c'était le chemin de cette femme et d'avoir vu voilà cette demande alors que vraiment j'avais des réticences et cette femme ça l'a vraiment guéri de ses blessures vécues avec le curé précédent voilà ça arrive en fait il y a un petit endroit dans la parole de Dieu en saint Jean où on voit que Jésus il exerce cette parole de connaissance quand il dit à la Samaritaine va et appelle ton mari elle est mise à nu et elle dit j'ai pas de mari et Jésus a dit c'est vrai t'as raison t'as déjà eu cinq maris et celui à qui tu es c'est pas ton mari voyez mais il ne lui dit pas ça pour la juger il la met dans la vérité de sa personne sa situation et c'est ça qu'il va faire d'elle après un témoin pour tous les gens de son village qui vont dire après on ne croit plus en lui parce que c'est toi qui nous l'as dit mais on croit en lui parce qu'on on l'a constaté par nous même que c'est un prophète voyez alors il y a aussi le charisme de prophétie tout ce qui nous vient de Dieu tout ce qui est inspiré par Dieu alors la prophétie va passer par différents canaux voir entendre ressentir et la prophétie est un charisme pour tous saint Paul il dit car vous pouvez tous prophétiser successivement alors je ne sais pas si vous avez déjà lu l'évangile de demain et la première lecture voilà avec Eldad et Médad où Moïse il dit ah s'ils se mentent tous prophétisaient comme Eldad et Médad voyez alors c'est sûr que ce n'est pas forcément facile à vivre toujours mais parfois le Seigneur il nous met dans le cœur une parole pour quelqu'un qui va vraiment se réaliser alors l'Esprit Saint utilise les dons de chacun pour faire grandir son église parfois sans que la personne soit consciente qu'elle exerce un charisme et c'est mais qu'après qu'elle peut éventuellement découvrir qu'il s'est passé quelque chose de spécial et que l'Esprit Saint est passé à travers elle dans l'exercice de son service c'est important aussi de s'en rendre compte et alors vous le reconnaîtrez au fait que comme le disait Agnès parfois vous vous faites un petit effort et finalement le Seigneur il bénit abondamment ce que vous avez fait voyez et vous découvrez vraiment que là le Seigneur vous a donné un charisme que vous sous-estimiez c'est vrai pour les charismes c'est vrai pour les décisions que vous pouvez être amené à prendre je vous donne encore un exemple pardon c'est des bon c'est des c'est personnel mais pour dire que parfois on est timide on n'ose pas se lancer et pourtant quand on voit les résultats on se dit c'était vraiment du Seigneur il n'y a pas très long il y a quelques mois en arrière quelle idée je me suis dit mais pourquoi on ne ferait pas une école de prière pour adultes on a l'habitude d'en faire pour les enfants et puis quand même je ne dis rien sur le moment et puis quelques semaines plus tard ou je ne sais pas au bout de combien de temps je lui dis j'ai pensé à ça et alors il me dit mais moi aussi et puis juste après je tombe sur une lettre un des écrits du pape François où il disait en cette année proposer des écoles de prière puisque c'était l'année de la prière donc on s'est lancé tout dit tout timidement dans notre bout de campagne là et ça a été voilà on a eu quand même au total 30 personnes qui sont venues ça fait qu'un an qu'on est dans cette paroisse c'est la campagne c'est pas la population de la ville et les résultats chez les gens et les fruits que ça a eu au niveau de la communauté ça a été vraiment vraiment on a bien senti que c'était voilà ça venait c'était c'était donné et ça je crois que je reviens dessus parce que dans le discernement par rapport au charisme c'est important parce que voilà c'est aussi avec un petit peu d'habitude quand vous voyez quand vous repérez déjà une première fois voilà j'ai fait un effort où j'ai des petits talents d'organisation que j'ai que j'ai mis en pratique le résultat il était tellement plus grand que ce que je pouvais imaginer repérez dans votre vie ce genre de choses parce que parce que je crois qu'après ça nous éclaire et ça nous donne du courage pour continuer à proposer et continuer à faire alors c'est sûr que pour découvrir ces charismes ça demande du discernement et aussi une validation extérieure vous voyez on ne peut pas tout d'un coup se dire coucou moi j'ai un charisme de prophétie il faut quand même que quelqu'un nous dise effectivement ou plusieurs personnes nous disent tu sais un jour tu m'as dit ça ça s'est vérifié une autre va nous dire il y a eu cette parole de ta part et j'ai vu que c'était juste ou il y a eu telle chose et les faits s'étaient avérés vous voyez donc c'est important qu'on ne s'attribue pas des choses que parfois en fait notre imaginaire aussi peut créer il arrive que l'Esprit Saint nous montre tel ou tel charisme chez quelqu'un et nous invite aussi à l'encourager alors que peut-être la personne n'en a pas conscience alors ça peut arriver par exemple qu'un évêque dise à un prêtre normalement je pense que je dirais que tu as été formé dans ce domaine ah non j'ose pas je veux pas ma paroisse etc qu'est-ce qu'on dirait paroissien les paroissiens qui disent ah mon seigneur vous nous piquez notre prêtre non non mais l'évêque parfois il peut aussi avoir dans son coeur une intuition pour dire mais ce prêtre il faut qu'il se forme maintenant pour ça parce que plus tard c'est là en fait où le seigneur le veut et alors quelle que soit la manière d'y parvenir connaître ses charismes peut réellement changer la vie parce que un chrétien qui a conscience et donc que Dieu lui a donné a en lui des outils inestimables pour être disciple et pour accomplir la mission qui lui est propre dans le corps du Christ et parce que c'est par amour pour par amour pour nos frères et sœurs et quand en fait c'est surprenant parfois de voir combien l'écoute ou parler de l'amour de Dieu peut aussi apaiser des choses chez des personnes alors il y a un proverbe qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron peut-être que voilà vous ne serez pas forcément des gens revêtus de tous les charismes de main des grands prophètes mais peu importe peut-être que ce sera plus tard ou peut-être que ce sera jamais ce sera quelqu'un d'autre à côté de vous quoi qu'il en soit si l'on veut apprendre à nager il faut au moment descendre dans la piscine se faire aider par un ancien qui peut vous montrer les mouvements vous tendre une perche pour vous rassurer et en fait la vie charismatique elle s'apprend aussi il y a une écoute spirituelle de l'Esprit Saint qui s'apprend vous voyez moi je quand je suis passé d'une vallée à l'autre en fait il m'a fallu quasiment six mois six mois pour que le Seigneur prépare mon coeur par l'écoute spirituelle et quand il était question de dire oui ça s'est fait avec un naturel pas possible je ne rentre pas dans les détails mais cette écoute spirituelle voilà ça s'apprend et aussi Saint Paul évoque aussi dans sa lettre corinthienne cette complémentarité dans les différences qui misent bout à bout viennent former un seul corps qui est l'Église donc ça veut dire attention à la jalousie attention à la comparaison pourquoi lui et pas moi qu'est-ce qu'elle a de plus elle que moi pourquoi le Seigneur lui a donné ça et pas à moi voyez en fait le Seigneur il donne à chacun ce qui est nécessaire alors tout le monde n'est évidemment pas apôtre on n'est pas prophète on n'est pas chargé d'enseigner tout le monde n'a pas à faire des miracles à guérir à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter nous dit Saint Paul mais recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands celui qui agit en tout cela c'est l'unique et même esprit il distribue ses dons comme il veut à chacun en particulier donc en fait voilà je redis ne vous comparez pas je crois qu'un signe aussi c'est que exercer le charisme que l'on a même dans les petites choses comble de joie je crois que ça c'est vraiment quelque chose que l'on reconnaît parce que voir Dieu à l'oeuvre voir Dieu qui fait son chemin dans le coeur des gens c'est je ne sais pas moi ça me comble de joie j'ai toujours eu une force incroyable à cause de ça parce que c'est voilà ça nous aide aussi à grandir dans la foi et la confiance nous aussi et ça je crois que dans le discernement la joie elle est importante ça donne envie d'aller de l'avant et de continuer et de progresser alors on arrive à notre dernière partie le rôle des responsables dans la vie paroissiale ça peut être le curé bien sûr l'évêque bien sûr aussi mais en fait selon la fonction qui est la vôtre voilà quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de tout ce qu'on a dit d'abord le premier titre que nous avons mis c'est servir selon ses dons et non boucher des trous on fait parfois des erreurs de casting moi ça m'est arrivé aussi voilà parce qu'en fait on cherche des gens mais qui n'ont pas le charisme pour vous voyez et parfois on se plante et on le regrette après parce que ça fait des dégâts vous voyez il faut d'abord prendre en compte les dons des personnes et leur proposer un service qui les aidera à grandir et non pas d'abord se dire ah mais j'ai des trous et il faut que j'ai quelqu'un un nom en face de cette case il y a une enquête qui a montré que les églises qui se construisent à partir des dons des personnes grandissent plus vite que celles qui sollicitent des personnes à partir des seuls besoins de l'église et quand on pose ce principe quel est ce don qu'elle a comment ce don peut être mis au service de l'église et bien les personnes sont davantage actrices et motivées et le rôle du responsable que vous pouvez être peut-être voilà n'est pas d'abord de trouver des personnes pour boucher des trous dans votre organisation mais de voir comment les personnes vont pouvoir grandir dans le service qui leur serait adapté et il y a des services qui sont nécessaires au fonctionnement quotidien de l'église qui sont peut-être pas très passionnants vous voyez par exemple peut-être fermer une église et l'ouvrir c'est pas forcément très gratifiant mais c'est quelque chose qui peut être confié à quelqu'un qui a déjà un ministère ou un charisme qui peut-être qui la nourrit plus vous voyez quelqu'un qui fait par exemple qui est fleuriste et qui fait de beaux arrangements ou qui est catéchiste et qui se plaire dans la pastorale des enfants ou des adolescents peut-être qu'elle remplira plus facilement un deuxième service qui est peut-être plus discret et qui peut-être voilà a aussi certaines contraintes ensuite une autre chose c'est que le Seigneur donne la grâce nécessaire à ceux qui l'appellent vous avez ce petit verset que la parole de Jésus ce n'est pas moi ce n'est pas vous qui m'avez choisi c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure alors dans l'évangile ce mot établi c'est moi qui vous ai établi ça se rapporte au fait de confier une charge à quelqu'un en lui donnant les moyens de l'exercer si le rôle de l'évêque du prêtre du responsable est de discerner les dons des personnes pour leur confier des services et des missions par rapport à leur capacité on constate que le Seigneur n'appelle pas seulement des gens capables mais qu'il les rend aussi capables quand il les appelle et on remarque que des personnes déploient parfois des capacités insoupçonnées en lien avec le service qui leur a été demandé parce que le Seigneur va aussi équiper les gens pour ça ensuite troisième petit point qui est important c'est que le service est un moyen d'appartenir à la communauté chrétienne le fait de confier un petit service à un nouvel arrivant au bout de quelques semaines ou de quelques mois seulement lui permet de renforcer son sentiment d'appartenance il n'est pas seulement là comme quelqu'un qui demande ou un mendiant le petit dont on prend soin il est aussi quelqu'un qui apporte quelque chose aux autres et en cela il est reconnu pour ce qu'il donne peut-être de son temps de ses compétences etc. on sait par exemple par rapport à un constat qui a été fait que les adultes qui avaient exercé un service dans la paroisse avant leur baptême qui étaient catéchumènes qui ont cheminé un, deux ans ou peut-être plus jusqu'à être pleinement baptisés et bien étaient beaucoup plus intégrés que ceux qui avaient uniquement suivi un parcours catéchuménal en étant juste passifs et c'est là en fait où on doit être vigilant aussi parfois à laisser sa place à quelqu'un d'autre ah il y a encore un lecteur donc ça veut dire qu'à la place de lire seulement toutes les trois semaines je vais maintenant lire que tous les mois il me prend ma place c'est un plus jeune voyez alors qu'on pourrait se dire mais quelle joie qu'il y ait maintenant de nouveau des nouvelles personnes qui viennent renforcer l'équipe des lecteurs voyez et aussi on a remarqué que ceux à qui la paroisse avait confié un service précis ont multiplié en moyenne par deux la participation au denier de l'église car ils se sont sentis davantage responsables de la vie de leur communauté ben oui parce qu'ils savent comment ça fonctionne alors parfois certains responsables ont confié des tâches trop importantes à de nouveaux convertis ou de nouveaux arrivés et tout d'un coup les gens se sont écroulés c'était trop dur voyez parce qu'en fait il y a quelque chose dont on oublie aussi c'est que un charisme un besoin d'être accompagné c'est parce qu'en fait on part facilement aux jeunes qu'on devient tout de suite un catéchiste au repère voyez l'apôtre Paul il dit je vais donner du petit lait parce que vous n'êtes pas capable de mâcher de la viande ça veut dire quoi ça veut dire que même si vous avez quelqu'un qui est très à l'aise pour animer un groupe de jeunes peut-être que il n'aura pas tout de suite toutes les compétences nécessaires pour expliquer la parole de Dieu il faudra l'aider et vous allez devoir l'accompagner pour qu'en fait il soit à l'aise dans sa mission voyez et en plus grâce à votre aide il va déployer le charisme que le Seigneur lui a donné après il y a aussi le fait que le service est parfois la première étape d'un cheminement de foi voyez moi je rencontre beaucoup de gens chez moi voyez on a dans mes équipes elles sont très vieillissantes alors nous avons ce qu'on appelle ici je pense des conseils de gestion là-bas on appelle ça chez nous en Asase des conseils de fabrique c'est lié au concordat et alors les gens disent ah en fait pour être parti du conseil de fabrique ben en fait il faut être à la messe tous les dimanches ah oui mais mais quand on regarde en fait notre assemblée on n'a personne donc finalement on va rester tu dis mais est-ce que pour être un bon trésorier il faut aller à la messe tous les dimanches bon il faut avoir les compétences en matière de comptabilité que moi je n'ai pas et en fait quelqu'un qu'on coopte peut très bien faire un chemin deux fois quand on a par exemple un monsieur ou une dame des parents qui sont venus à une messe des familles on leur a demandé de lire une intention de prière c'était excellent la diction était bonne la tenue devant le micro irréprochable ah mais non on ne peut pas lui demander de lire parce qu'elle ne vient pas à la messe le dimanche et peut-être que si tu l'invites à lire elle viendra et peut-être qu'elle sera touchée par ton accueil par la qualité de la prédication la beauté des gens la liturgie et qu'elle aura envie de faire partie de ta communauté donc ne demande pas aux gens d'avoir tous les tampons pour leur confier un service d'église parce qu'en fait les gens vont peut-être grâce à ce service d'église faire un chemin de croix un chemin de foi peut-être de croix aussi et avoir progressivement les tampons voilà confirmation mariage etc voyez et ça passe aussi voyez par des liens d'amitié qui sont tissés les seins avec les autres et aussi par l'amitié avec Jésus la rencontre personnelle cinquième petit point le service c'est une occasion de croissance humaine et spirituelle voyez il y a une croissance humaine quand on est sollicité selon nos dons nous découvrons de nouvelles capacités qui nous font grandir il y a parfois des gens qui bidouillent sur internet et puis tout d'un coup par curiosité ils vont dire ah écoutez j'ai une idée je vous ai fait un tract je ne savais pas trop comment le faire mais j'ai trouvé un tuto et en fait je vous ai fait quelque chose et on se dit mais c'est super croissance humaine parce qu'il y a des gens en fait ils vont avoir envie de vous rendre service ou alors des personnes qui vont dire écoutez moi je fais un peu de pâtisserie et puis tout d'un coup quand ils viennent ils vous amènent 10 cakes ben oui et vous découvrez qu'en fait finalement la personne ça va être quelqu'un d'hyper précieux quand vous avez un pot à faire à la sortie de la messe parce qu'elle sera toujours là pour vous rendre service ça va dilater son coeur oui la croissance spirituelle voyez le fait parfois d'être confronté à des défis qui nous dépassent ça nous fait prier pour ça et les gens disaient ah on n'y croyait pas mais mais c'est vrai quand le fait d'avoir prié pour ça on s'est rendu compte que Dieu a béni voyez quand on intercède pour un produit moi je ne sais pas si en fait quand quelqu'un a eu l'idée un peu loufoque de faire un congrès mission ici si tout le monde a dit c'est super on va y aller peut-être qu'il y avait qu'une poignée de gens qui se sont dit on y va et puis finalement vous découvrez qu'au fond c'était pas si mal que le résultat de la journée ça valait la peine et que des gens à travers ça vont grandir parce que vous avez osé voyez croissance humaine et spirituelle et puis pour terminer avant la conclusion ce qui est important aussi c'est de servir en étant attentif à ce que dans le domaine un petit peu des transformations pastorales on appelle les cinq essentiels c'est le fait de vivre d'avoir le souci de la formation des gens d'avoir une vie spirituelle une vie fraternelle d'encourager au service voyez alors il y en a qui me manque c'est pas grave mais en tout cas avoir le souci en fait de prendre en compte toutes les dimensions de la vie chrétienne et puis c'est pas une perte de temps d'avoir ce souci et alors dans Evangelii Gaudium vous avez la citation numéro 77 voici ce que dit le pape je reconnais que nous avons besoin de créer des espaces adaptés pour motiver et régénérer les agents pastoraux des lieux où ressourcer sa foi en Jésus Christ en Jésus crucifié et ressuscité ou partager ses questions les plus profondes et les préoccupations quotidiennes donc ça veut dire que le rôle des responsables une paroisse c'est pas de tout assumer même au nom de la générosité le rôle c'est d'appeler chaque membre du peuple de Dieu à la co-responsabilité d'exhorter chaque service à vivre un équilibre et de veiller à ce que l'esprit du Christ anime toutes les parties du corps voilà et souvent chez nous catholiques c'est quelque chose qui manque d'avoir cette globalité du corps la formation le service la vie de prière la vie fraternelle aussi voilà parfois en fait on a eu de beaux offices mais les nouvelles personnes on ne les a pas vues on ne les a pas saluées à l'entrée et on ne les a pas saluées à la sortie vous voyez parfois on fait des choses et on oublie en fait d'ouvrir le coeur parce que notre intelligence a besoin de grandir parfois on fait des choses et on n'a pas pensé à prier ni avant ni après vous voyez donc parfois il y a en fait un mélange enfin il y a une alchimie à avoir pour ne pas oublier ces cinq essentiels alors je laisse la conclusion à Agnès voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça c'est voilà on se rappelle que les charismes font partie de la mission et de la vie du baptisé et que ces charismes on peut et on doit les désirer déjà par amour pour l'église par amour pour ses frères et soeurs tout en sachant aussi que cet exercice des charismes n'est possible que dans une grande humilité on pourrait dire aussi un grand détachement celui qui les reçoit voilà ne va déjà pas les garder pour lui ne passe en orgueillir à leurs propos et je crois que c'est si vraiment on vit ce que l'on est appelé à vivre et à être en étant conscient que vraiment le charisme c'est vrai c'est le don de Dieu donc la joie c'est pas d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire c'est seulement d'en être l'instrument mais la joie c'est de voir Dieu à l'oeuvre et ce grand détachement justement il est celui qui permet de ne pas mettre la main sur le don de Dieu et de pouvoir être toujours prêt à l'accueillir autrement et différemment voilà les charismes ne sont pas recherchés pour eux-mêmes ça a été dit ils n'existent que pour la mission et je crois que vraiment voilà chacun pourrait étudier son cœur ce soir voilà et se laisser interpeller en disant voilà est-ce que j'ai conscience d'avoir des charismes est-ce que Seigneur voilà peut-être que jusqu'à maintenant je n'ai pas spécialement désiré ou je ne me suis jamais posé la question est-ce que voilà est-ce que je suis prêt à partir de ce soir de dire Seigneur il y a tellement de bien à faire en demandant au Seigneur des charismes et qu'il nous montre qu'il nous montre ce qu'il veut leur donner et pour quelle mission dans son livre Oser évangéliser aujourd'hui Jean-Luc Mons qui fait partie de l'Emmanuel il écrit ceci il me semble que je l'ai laissé sur les feuilles l'exercice des charismes n'est possible que dans une grande humilité celui qui les reçoit ne peut en aucune manière les garder pour lui ou s'enorgueillir à leurs propos comme un sapin de Noël exhiberait avec fierté toutes ses boules magnifiquement décorées au contraire celui qui reçoit des charismes ressemble à un arbre fruitier qui est prié de mettre ses fruits à la disposition de tous et de les laisser manger est belle cette image les charismes ne doivent donc pas être recherchés pour eux-mêmes ils n'existent que pour la mission une personne ou un groupe qui ne veut pas évangéliser ne doit pas en conséquence s'étonner de ne pas recevoir de charisme on peut se demander dans quel sens on commence la prière c'est-à-dire voilà Seigneur mets dans mon cœur le désir d'évangéliser le désir de te faire connaître le désir de voir ma communauté grandir voilà et là peut-être que le désir des charismes viendra tout seul merci de votre écoute merci à vous deux pour ce topo à deux voix qui nous rappelle que nous avons tous des charismes que le Seigneur nous a déjà donné qu'il faut être attentif à cela et c'est de cela dont il faut partir pour le travail que nous avons fait dans nos communautés alors on ne va pas essayer de déborder trop au-delà de 22 heures mais s'il y a quelques questions que vous souhaitez poser soit pour des précisions soit sur d'autres sujets qu'on aurait besoin d'être développés peut-être vous parler fort et puis ça devrait suffire moi je peux dire que c'est quelque chose qui s'est fait progressivement quand Agnès et moi nous étions au collège épiscopal de Tzillisheim nous avions des classes en commun et parfois Agnès avait plein d'idées que moi je n'avais pas et parfois j'étais un peu jaloux d'elle je me suis dit mais c'est pas possible elle prépare mieux ses cours que moi et pour un moment donné je me suis dit mais quand même peut-être que le Seigneur a mis quelqu'un à tes côtés pour qu'en fait non pas que tu t'en serves de façon vous voyez pas ajustée mais en fait que cette complémentarité qui est donnée elle soit pour la mission vous voyez Paul et Barnabé c'est ça et après Paul et Silas Barnabé et Marc vous voyez pour donner pour la mission moi je ne sais pas combien de temps ça va durer encore moi j'ai 54 ans on est sur la 72 peut-être le Seigneur il fera les choses autrement dans quelques années mais pour l'instant c'est donné comme ça et c'est vrai que c'est parfois des personnes nous font la remarque le Seigneur a permis aussi que voilà les caractères s'ajustent que cette complémentarité homme-femme prêtre laïque ça se fasse tout doucement progressivement et qu'en fait j'estime aussi à sa juste mesure voilà le charisme féminin qui est apporté par Agnès parce que on l'a vu encore à l'école de prière qu'on a fait pour les adultes moi parfois il y avait certains commentaires bibliques voilà c'était clac 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 et puis Agnès elle est plus en finesse et c'est important que moi j'entende aussi mais en fait voilà que c'est vraiment aussi pour moi comme une soeur qui m'est donnée avec laquelle finalement le Seigneur permet que des choses avancent voilà c'est donné comme ça combien de temps je ne sais pas et et c'est vrai que ce topo voilà on l'a fait à deux voix mais aussi on l'a rédigé à deux on essaye de faire les choses comme ça de façon à ce que chacun il puisse aussi mettre sa touche et et le charisme propre qui est le sien voilà alors on rend grâce si même si c'est parce que voilà on se connaît maintenant depuis pratiquement un quart de siècle donc c'est quand même ça nous aura permis que les caractères s'ajustent et puis il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de concours de circonstances il y a eu d'abord un curé qui a dû avoir une parole prophétique et qui m'a dit essayez de travailler avec lui quand je me suis présentée au moment d'entrer et après je suis partie à Rome en fait on n'a travaillé qu'un an ensemble c'était en fait vous savez dans le vélo quand vous changez les vitesses c'est à dire qu'en fait vous pédalez tout autant mais vous allez plus vite et en fait Agnès la première année c'était vraiment l'image que j'ai su parce qu'en fait j'avais le coeur de faire des écoles de prière pour les enfants je lui en parle elle vient dire on y va on en fait deux et puis après je suis partie à Rome deux ans elle a continué et quand je suis revenu ensuite j'étais nommé dans cet établissement et je lui avais dit elle avait postulé parce qu'il y avait il y avait une place en tant qu'enseignante de religion elle avait les études pour et je lui ai dit Agnès je ne ferais pas je ne ferais pas je ne ferais pas rentrer je ne ferais pas de piston si ça se fait ça doit venir de Dieu et dans le bureau je me souviens qu'il y avait mon prédécesseur qui était là et moi je lui succédais le chat d'établissement dit voilà il y a trois personnes qui sont pressenties pour ce poste qui se libère lequel vous pensez moi je me suis tue c'est mon prédécesseur qui a choisi Agnès moi je me suis tue je lui ai dit ça doit venir de Dieu et après on a fait le travail que ça nous a donné de faire et ensuite dans les circonstances liées au déménagement aussi au travail du mari d'Agnès qui est partie en Autriche à un moment donné là il y a eu un concours de circonstances qui ont fait qu'on a pu continuer à se suivre actuellement donc elle est 10-12 jours par mois à Saint-Amarin et providentiellement aussi dans le presbytère où j'étais tant à Masvaux qu'à Saint-Amarin il y avait toujours de quoi la loger pour qu'en fait ça reste correct mais c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose du charisme parce que après chaque intervention voilà les gens viennent beaucoup de personnes viennent nous dire on est étonné et touchés par la complémentarité moi je ne m'en rends pas compte mais bon voilà merci de l'encouragement à côté du du charisme de guérison d'une maladie il y a aussi des paroles de guérison moi j'ai connu un exemple d'une personne qui est dans un état très très mauvais et une parole vraiment inspirée a complètement tout retourné donc je pense qu'il faut le dire alors à côté de ça ça c'est autre chose c'est un petit peu liminaire par rapport à sur les charismes discerner que des personnes idolâtres des pierres ou des choses comme ça sont dans le reiki malheureusement on n'a pas besoin d'un très très grand charisme de discernement pour le comprendre mais la question et je la pose à vous qui avez fait cette formation à Geberschwir qu'est-ce qu'on peut faire parce que c'est quand même extrêmement délicat on ne peut pas aller dire aux gens ben oui vous êtes en pleine idolâtrie dans les gens que je connais moi qui sont là-dedans ce sont souvent des gens très anxieux je ne sais pas trop si c'est parce qu'ils sont là-dedans ou qu'ils étaient avant ils sont tombés là-dedans qu'est-ce qu'on peut faire avec délicatesse et puis pour je me sens très impuissante par rapport à ça il y a quand même pas mal de gens dedans alors je crois que en fait on se rend compte que certaines personnes elles tombent de caribes en s'il il y a des choses auxquelles elles cherchent des réponses ou des soucis qu'elles ont sur le plan de la santé ou des entités qu'elles ressentent ou tout d'un coup des problèmes qui s'accumulent au niveau d'une dépression un cercle relationnel qui se délite etc et parfois il y a des gens que nous accueillons alors là aussi vous voyez le charisme on essaie de les accueillir à deux surtout par exemple quand c'est des femmes c'est parfois mieux aussi qu'il y a une femme aussi et pour prier aussi ensemble pour être ajusté à deux à ce que l'Esprit-Saint montre on se rend compte que souvent les gens viennent nous voir mais c'est parce qu'en fait à bout d'un mois elles n'en peuvent plus c'est vraiment tant qu'elles n'ont pas touché le fond elles ne vont pas voir le prêtre ou elles vont difficilement aller voir quelqu'un et après ça demande alors vous avez raison de dire qu'il y a une parole de guérison c'est très juste et en même temps aussi il faut parfois checker certaines choses c'est à dire que quand nous faisons un entretien pastoral à deux la première heure c'est d'abord depuis quand ça vient qu'est-ce qui s'est passé par où elle est passée qui est la vue etc et parfois en fait il y a eu plein de choses c'était une voyante c'était un magnétiseur c'était quelqu'un qui a tiré les cartes c'est quelqu'un qui avait un pendule c'est quelqu'un qui a fait du reiki la sophrologie du yoga intensif des choses comme ça c'est vraiment et là ça permet de découvrir tout ce passif ou ce qu'il y a dans les valises depuis des années c'est vrai que c'est pas toujours évident même nous parfois on était coincés avec des gens qu'on connaissait bien pour essayer de leur dire mais en fait c'est pas c'est pas Dieu qui te guide et là peut-être que tu as besoin aussi de prière ou de confession et puis dire à quelqu'un il faut qu'on fasse une prière de délivrance avec toi certains l'accueillent parce qu'ils se rendent compte que c'est salutaire mais d'autres au début n'ont pas trop envie quoi et puis aussi se mettre un petit peu à nu c'est pas toujours simple reconnaître qu'on s'est trompé parce qu'on a eu plusieurs personnes comme ça qui ont dépensé des sommes exorbitantes en séminaire en formation en vidéo en voyage et on a eu plusieurs personnes comme ça quand on leur a demandé ben voilà maintenant si vous voulez retourner à Jésus il faut aussi faire le ménage on se souvient d'une ancienne infirmière qui a mis trois ans avant en fait de faire nettoyer entièrement son appartement nettoyer ça veut dire que dans tous les rayonnages elle avait des choses et chaque fois qu'on la voyait elle dit ah j'ai encore jeté des choses ah j'ai encore fait le ménage et un jour au bout de trois ans elle me dit est-ce que vous pouvez maintenant venir bénir ma maison et je lui dis je pense que ça serait bien que je puisse aussi vous donner le sacrement des malades pour votre maison intérieure elle m'a dit je suis tout de suite d'accord et le jour où je viens elle me dit ah il y a encore quelque chose qui me vient en tête j'ai encore une pierre qui est enchassée dans l'angle de la maison vous voyez et quand j'ai enlevé cette pierre je l'ai ramenée chez moi tout d'un coup au bout de quelques jours j'avais plus du tout pensé que je l'avais dans ma sacoche j'ai eu des nuits polluées comme jamais j'en ai des nuits polluées ça veut dire en fait j'arrivais pas à dormir j'avais des insomnies alors que je dors toujours très bien et je me dis mais Frédéric comment ça se fait que tu arrives pas à dormir depuis quelques jours je rembobine elle me dit tu étais j'étais l'endroit de telle personne tu as baigné la maison tu as enlevé deux pierres et tu les as emmenées avec toi j'ai compris j'ai jeté les pierres dans la forêt j'ai béni mon presbytère j'ai fait une prière puissante et c'était fini c'était une prière de délivrance c'est le niveau en dessous c'était pas loin demandez au Seigneur de vous aider à trouver les mots vous savez parfois c'est un compagnonnage avec la Samaritaine Jésus il a une phrase et ça fait tilt peut-être que vous il faudra d'abord dans l'amitié voilà et vous prierez pour elle je crois que pour vous aider aussi actuellement il y a un prêtre qui n'est pas exorciste qui s'appelle Jean-Christophe Thibault je crois que c'est vraiment quelqu'un que l'on peut recommander il y a beaucoup il y a des témoignages des enseignements qu'il peut faire ici et là en France ces livres ne sont pas tous simples le second le bleu il est difficile mais vous apprendrez beaucoup de choses parce que je crois que ce qui est important aussi c'est d'être bien renseigné sur le sujet dont vous voulez que vous voulez dénoncer moi je pense par exemple à la sophrologie on connait plusieurs personnes qui sont qui pratiquent la sophrologie professionnellement il m'a vraiment fallu j'ai étudié une conférence de Jean-Christophe Thibault pour bien maîtriser le sujet parce que sinon vous ne pouvez pas résister intellectuellement ça va loin vous avez aussi un site qui s'appelle SOS discernement du père Osney je ne sais plus s'il est encore exorciste il est toujours qui est très très bien fait aussi il faut se renseigner je crois que vraiment et ça c'est un petit peu aussi un devoir que l'on a aujourd'hui pour pouvoir répondre à toutes ces questions c'est c'est impressionnant de voir toutes les personnes mais c'est tellement piégé sur internet vous êtes allé vous avez creusé quel sujet avec madame Mézael il y a quelqu'un qui cartonne beaucoup dans les Raikis qui s'appelle Martine Mézael qui est vraiment une très haute initiée très haute potentielle qui fait beaucoup de dégâts énormément de dégâts dans les formations qu'elle fait en présentiel ou sur internet et qui qui a voilà nous on devrait être capable de limiter en proposant des choses bonnes mais alors tout est payant bien sûr et donc je me suis inscrit sur ces sites ces formations payantes pour voir ce qu'elle dit quand elle dit en fait que ses guides sont des dragons ou des dragonnes que les esprits guident les siens vous voyez et c'est quelqu'un en fait qui à l'âge de 5-6 ans comme ça elle avait déjà des intuitions sa grand-mère aussi était douide vous voyez en fait on voit que autant il y a des enfants qui très tôt peuvent être aspirés à la sainteté et autant il y a des gens que le démon va guider aucune sorte de sixième sens sans forcément que ce soit démoniaque au départ mais qu'ils vont développer pour acquérir des connaissances une forme de puissance et puis en fait ça va les emmener sur un chemin dévié vous savez c'est parfois des choses très simples qui sont des portes ouvertes dangereuses les guérisseurs les brûleurs de feu combien de paroissiens fréquentent des brûleurs de feu vous savez quel est l'objet de la prière en principe secrète qu'est-ce qu'ils invoquent quand ils prient pour guérir les brûlures en fait ils invoquent le nom de Judas le feu qui anima Judas et en fait c'est une formule qui ne se transmet que le vendredi ça ça montre en fait d'où c'est que ça vient quoi et un jour j'avais un paroissien qui m'a dit vous savez moi je barre le feu je dis ben en fait je peux vous dire deux trois choses sur la formule vous 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 n'allez pas me la dire parce qu'en fait ils n'ont pas le droit de la révéler j'ai dit d'abord vous n'avez pas le droit de la révéler vous priez dans le nom de Judas et par le feu qui animait son coeur vers de grands yeux et quand je prêchais là-dessus il y a quelques mois alors il y en a qui me sont tombés dessus des paroissiens qui n'étaient pas du tout en phase avec moi qui étaient en colère et puis il y a une dame qui me dit ah écoutez j'ai ma soeur qui barre le feu je lui ai dit est-ce que c'est vrai que tu prie dans le nom de Judas et que c'est une formule que tu n'as pas le droit de révéler un grand blanc au téléphone elle dit qui t'a dit ça c'est le curé qui l'a dit ah oui il a raison et maintenant elle cherche à transmettre ce don mais elle ne peut le faire que le vendredi ça voilà c'est important et alors un jour j'ai une dame qui est venue une jeune femme et qui avait vraiment des problèmes d'infestation je lui ai donné le sacrement des malades l'huile sainte sur le front et dans la paume des mains elle a dit mon père je suis complètement frigorifié c'est à dire qu'en fait l'esprit saint met en lumière en transparence toutes les entités qui sont passées par ce genre de choses et je lui ai dit mais de passer par quoi elle lui dit mais en fait j'étais au moins 15 fois chez un barreur de feu c'est à dire qu'en fait les gens qui vous imposent les mains vous ne savez pas qui est-ce qu'ils invoquent quand ils font ça ben oui ça marche bien sûr que ça marche saint Thomas dit bien qu'en fait le démon est capable d'un bien extraordinaire pour un mal plus grand et c'est parce que ça marche en fait que les gens justement ils courent après et que les personnes se font beaucoup de sous et même quand c'est gratuit c'est pas un critère d'authenticité de vérité et c'est ça en fait le discernement des esprits de se dire mais au fond voir d'où c'est que ça vient qu'est-ce que ça produit oui